Et voilà notre coach en vie quotidienne, Hortense Divedin. Bonjour Hortense. Bonjour Eliana. Bonjour tout le monde. Alors le toit commun met chacun dans son lit, ça vous connaît ? Vous avez des conseils justement à prodiguer à nos auditeurs ? Oui parce que séparer mes colocataires, ça craint mais j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. Ça a toujours été. On en connaît tous des couples qui restent ensemble alors qu'ils ne s'aiment plus. Alors il se trouve souvent des raisons, souvent mauvaises d'ailleurs de rester. Alors une de ces raisons, on l'avait déjà vu, c'est les enfants. Oui, il y en a qui restent souvent pour les enfants. Ça parce qu'ils aiment se sacrifier, ces chers cocos. Qui, je vous le dis et le redit, écoutez bien, eux ne se sacrifieront jamais pour vous. Ils n'en ont rien à faire de sacrifice. L'enfant est ingrat, il faut le savoir quand même. Bon, alors il y en a qui restent aussi parce qu'ils ne s'imaginent pas seuls avec leurs propres gosses. Je peux les comprendre. Ou alors on n'a pas envie de se retrouver toutes seules, toutes seules de chez toutes seules. Ça je peux comprendre Nathalie, votre amie, la seule. Voilà, la seule. Alors il y avait d'autres aussi, de raisons de rester aussi. C'était qu'avant nous les femmes, on n'avait pas trop le choix. Quand on se mariait, c'était pour la vie, on ne rigolait pas avec ça. Puis ce n'était pas très bien vu de divorcer. Et en plus c'était pour retourner chez sa mère, retour à la case départ, bof. Et puis vous risquiez de vous faire excommunier. Non, ça craint. Alors le nombre de couples à l'époque qui faisaient chambre à part, soit disant, parce que monsieur ronfle, excusez-moi, le ronflage nocturne avait mon dos. Si on faisait chambre à part, c'est surtout qu'on ne pouvait plus le saquer et qu'on ne pouvait pas se barrer. Bon, mais quand on y réfléchit bien, la vraie raison. Oui, il voit rigoler. La raison avec un grand R, qui fait que les gens qui ne peuvent plus se sentir continuent de vivre sur le même toit. Mais c'est l'argent, mais ça a toujours été. On reste sous le même toit pour l'argent. On supporte l'autre pour son pognon. La seule différence, c'est qu'avant, on ne le disait pas. On entendait rarement le type dire, je reste avec ma femme parce que si je la quitte, je serais obligée de quitter mon appart dans le 16e arrondissement. Ça, je ne le supporterais pas. Non, on préférait faire genre tout va bien et prendre une maîtresse. Mais ça, c'était avant. Non, parce que maintenant, si on reste, c'est toujours pour l'argent qu'on n'a pas. Mais maintenant, on le dit, on ne le cache plus. On dit, je n'ai pas un radis, je n'ai pas un flèche. Mon ex, il est aussi fauché que moi, c'est un train de savate. C'est la lousse, ça va être compliqué de déménager. Du coup, je prends sur moi, en plus de prendre le canapé. Parce que, passez l'arrangement financier. Il y a l'arrangement au niveau de l'intendance. On va voir ça. Ah ben, ce n'est pas simple, qui fait quoi ? Autant c'était marrant de préparer à dîner pour son chéri, autant pour son coloc, on n'a plus très envie. À part, peut-être, si c'est plus balancé en travers de la tronche. Et puis, qui dort où ? Avant, les apparts étaient plus grands. Alors maintenant, qui garde le lit, qui prend le canapé ? Moi, je vois Nathalie. Ça fait trois mois qu'elle dort sur le clic-clac du salon. Au niveau de la colonne vertébrale, ça ne l'a pas arrangé. Et puis, il faut avoir envie de partager la même salle de bain avec l'homme que l'on n'aime plus. Et dont on ne voudrait même pas comme colocataire. Parce que qui dit même salle de bain, dit souvent même savonnette. Et qui dit même savonnette, dit, il faut mieux prendre du gel douche. Alors, quand tout est dit, mon conseil sera d'éviter de vous mettre en ménage avec un train de salle d'âtre. Lui préférez un homme plus âgé, plus garni au niveau du porte-monnaie, Léna. Au moins, il aura les moyens de déménager et de continuer de vous payer votre loyer. Ou alors, faire en sorte de se le payer toute seule, le loyer. Voilà. Merci autant. Alors, d'autres conseils des vrais avec les...